salut les gars c'est AKF aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Dofus où je vais vous expliquer comment j'ai réussi à monter mes cinq principaux métiers d'artisanat niveau 200 gratuitement ou du moins sans perdre de kamas donc je vais vous parler du métier de tailleur de cordonnier de forgeron de bijoutier et de sculpteur alors en fait comment j'ai fait pour monter ces cinq métiers gratuitement en fait j'ai dû investir des kamas mais en fait je les ai récupéré j'ai même rien perdu et j'ai même gagné des kamas sur la totalité donc on va prendre le métier de tailleur par exemple c'est valable pour les cinq métiers ce que je vais vous expliquer sont valables pour les cinq métiers c'est exactement le même procédé donc ce que je vais vous expliquer pour tailleur vous pouvez les appliquer pour les quatre autres métiers que j'ai ici donc donc en fait quand vous êtes niveau 1 vous allez avoir quelques crafts à faire donc là vous n'aurez pas le choix vous allez prendre le craft qui vous coûte le moins cher donc ça ça va être en fonction de votre serveur vous regardez bon moi par exemple pour sur un grid c'est le petit sac en laine de bouffe tout une coûte 300 kamas unité donc en fait le principal ça va être de monter niveau 40 sur ce métier là parce qu'en fait à partir du niveau 40 c'est là où ça va commencer à être intéressant en fait en dessous du niveau 40 vous allez devoir sacrifier un petit peu de kamas parce que le but ça va être de crafter des items et en fait de les briser et récupérer le montant de kamas que vous avez investi voire gagner des kamas donc le problème avec les petits items de niveau 1 jusqu'à niveau 40 c'est que c'est des items super fait tu as très peu de choix en fait donc du coup c'est des items qui sont sur farm et sur briser et du coup bah tu gagnes rien du tout alors après souvent même c'est c'est des petits items qui te coûte 5 500 600 kamas à faire pour un item du coup quand tu le brise tu vas perdre un petit peu de kamas donc admettons que pour monter niveau 40 tailleur donc c'est valable pour les autres items si tu montes avec des items pas cher comme par exemple tu vois là tu as la cape et les nids où elle te coûte 250 kamas à faire crois moi que ton métier de tailleur tu vas le monter niveau 40 pour 70 mille ou 100 mille kamas qu'en fait tu auras perdu 100 mille kamas mais tu vas voir que tu vas les récupérer après donc en fait le but c'est de monter le métier niveau 40 le plus rapidement possible pour pouvoir après faire des items donc là tu vois que tu as plus tu montes de niveau plus tu auras de choix d'items en fait c'est là où ça va être intéressant à partir du niveau 40 que tu vas faire c'est que tu vas tester les items qui sont pas très chers donc comme là par exemple tu as la quacab devant qui coûte 13 14000 kamas à faire donc tu vas la tester tu vas la tester tu vas en crafter une tu vas la briser et tu vas voir si elle te rapporte au minimum 13000 kamas si elle te rapporte le montant que tu as utilisé pour la crafter bassement ou voir plus bassement là tu en fais une disque quinzaine tu les brises et finalement tu vas pouvoir monter ton métier comme ça tout en ne perdant pas de kama moi c'est ce que j'ai fait pour les cinq métiers donc que je vous présente ici ce que j'ai fait c'est que j'ai monté niveau 40 le plus rapidement possible en sacrifiant quelques kamas j'ai dû dépenser peut-être 200000 pour monter niveau 40 pour chaque métier donc c'est rien du tout et après tu vas sélectionner des items tu vas tester par exemple là tu vas prendre la quoi coiffe de glace qui te coûte 18000 à crafter tu vas tenter un repère haut et si jamais elle est pas rentable eh ben tu vas passer sur un autre item et du coup tu vas voir comme ça si si c'est rentable et si c'est rentable tu continues à crafter cette quoi quoi jusqu'à ce qu'elle soit plus rentable et ça va te permettre de monter des niveaux et crois moi ça va monter très rapidement donc là tu vas tu vas crafter par exemple une quoi coiffe de glace niveau 40 elle est rentable donc tu vas là tu vas la crafter pour on a dit 18000 kamas tu vas faire 25000 donc tu vas faire 7000 de bénéf tu vas en crafter une dix quinzaine donc tu auras pas gagné de kamas ou du moins tu auras peut-être gagné 20 mille kamas mais bon si tu enlèves la taxe de vendre des runes tu gagnes rien mais tu perds rien avec ces 20 quoi coiffe que tu auras craft et ben tu vas monter tu vas passer du niveau 41 peut-être au niveau 50 55 tu vois donc tu vas passer au niveau 50 on va dire tu vas passer niveau 50 là tu vas faire par exemple des masques canniboules je te prends un exemple qui vont te coûter 3000 8000 allez 9500 à faire donc là tu vois que tu as plein de lignes de dos etc tu vas tenter tu vas voir que par exemple tu vas récupérer 5000 kamas au brisage donc là tu seras pas rentable donc tu vas décider de faire un autre item par exemple chapeau d'un dos chapeau d'un dos donc qui va te coûter 5500 kamas à faire tu vas le crafter donc déjà 5500 kamas à faire ça coûte que dalle tu vas le crafter et tu vas voir que là tu vas le briser tu vas focus par exemple les runes les runes vie et là tu vas voir pour 10000 kamas de rune vie alors que tu as payé l'item le craft l'item 5500 kamas donc là tu vois que c'est rentable tu vas en crafter une vingtaine pareil tu vas gagner des kamas ou du moins tu vas rentabiliser ta somme d'investissement donc tu perdras pas de kamas avec ses 20 chapeaux d'un dos tu vas peut-être monter niveau 60 en fait tu répètes ce processus là tu vas prendre crafter des coiffes koalak qui vont te coûter toujours pareil 6000 7000 8000 16000 bat finalement tu vas récupérer au minimum 16000 en rune souvent c'est souvent honnêtement tu récupères ta mise même si tu fais pas de bénéfices tu récupères ta mise il ya deux trois exceptions où tu récupères pas ta mise mais c'est très rare et en fait même si tu récupères pas ta mise tu auras d'autres items où tu vas être un petit peu rentable donc finalement ça compensera et tu verras qu'à la fin tu vas pouvoir monter des cinq métiers gratuitement niveau 200 bon après c'est sûr qu'il va te falloir un plus gros capital parce que plus tu vas monter en niveau bah plus les items seront chers mais après c'est à toi de t'organiser pour essayer de trouver les items les moins chers à craft et voir s'ils sont rentables à briser et s'ils sont rentables à briser bah tu continues tu vois là par exemple moi ce que je faisais c'est que je craftais des coiffes du mulou bar alors là ça commence à être un petit peu plus cher entre guillemets tu vois tu en as pour 50 mille 70 80 tu en as pour à peu près 95 mille camas tu vas la briser tu vas faire aucun focus tu vas peut-être en avoir pour 100 ou 110 mille camas de deux runes donc finalement tu seras pas perdant tu vas gagner un tout petit peu de camas et finalement ça te permettra de monter ton métier niveau 110 ensuite niveau 110 tu répètes le processus tu craft un autre item qui sera rentable t'en craft une bonne quantité et après tu montes le métier comme ça donc moi les gars j'ai monté comme ça mais cinq métiers donc tailleur cordonnier forgeron bijoutier sculpteur et j'ai dépensé aucun camas du moins j'ai perdu aucun camas donc certes si tu calculs j'ai investi des millions de camas parce qu'il a fallu quand même que j'ai un minimum de capital pour crafter les items parce que quand tu arrives niveau par exemple je te dis une bêtise tu arrives niveau 150 160 bah ça va être des items à 7 800 mille 600 mille ça dépend le serveur que tu es moi je suis sur la grille donc c'est un peu plus cher tu vas sur des items à 5 600 mille camas mais finalement tu vas les briser et tu vas récupérer ta mise donc en fait tu as juste à attendre de récupérer ta mise et tu peux refaire des craft qu'en fait surtout si tu as une bonne base de camas les cinq métiers tu vas les monter ultra rapidement franchement si tu as 20 ou 30 millions de camas bah tu vas les monter super super rapidement franchement moi ça m'a appris honnêtement à monter cinq métiers ça m'a peut-être pris sans trop forcer deux trois mois après je te dis j'avais une bonne un bon montant de camas je savais plus je ne saurais pas vous dire combien j'avais au total mais j'avais peut-être 30 ou 40 50 millions de camas tout au plus et en fait j'investissais mes camas quand j'avais plus de camas bah j'attendais que les runes se vendaient et je refaisais des craft etc et je vous dis franchement ça se monte super rapidement il y aura peut-être des niveaux un peu plus haut niveau où là tu seras peut-être un tout petit peu perdant mais franchement si tu sélectionnes bien tes items tu seras même pas perdant c'est sûr que si tu fais des items ultra ultra craft et ultra brisé bah c'est sûr que tu seras tu seras moins rentable mais il faut pas hésiter à à jouer la sécurité quand tu tu montes les métiers avec le brisage faut vraiment jouer la sécurité tu vas prendre des items pas cher comme ça qui te permettent au brisage d'avoir un petit coef pour rentabiliser le prix de craft ton item et tu vas pas tu vas éviter de prendre des risques à crafter des arcs niveau niveau 196 à 3 millions de camas par exemple si tu as le choix entre un item à 3 millions de camas et un item à 1,5 millions bah prends l'item à 1,5 millions franchement déjà pour le brisage tu auras plus de chances de rentabiliser ton item et toi ça te coûtera moins cher tu pourras faire deux items à 1,5 millions au lieu d'un item à 3 millions et comme ça tu pourras monter plus rapidement ton métier donc voilà dans les grandes lignes comment j'ai monté mes cinq métiers niveau 200 sans perte de camas après si vous avez des questions si vous avez des questions par rapport à comment monter ses métiers etc posez vous posez les moi dans les commentaires moi je vous réponds le plus vite possible c'est avec plaisir donc écoutez une vidéo rapide aujourd'hui si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner et à laisser un petit commentaire afin de me soutenir moi ça me motive et ça me pousse à vous faire des vidéos beaucoup plus souvent et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut les gars